Ces cheveux n'ont réellement plus aucun sens... Bonjour et bienvenue dans Le 29 avec Antoine Daniel numéro 11. Pour cet épisode-là, je vais le scinder en trois parties. Déjà, la mise au point, ensuite les chaînes YouTube que je vais vous présenter, et enfin les questions que vous m'avez posées sur Twitter. Allez, commençons tout de suite ! LA MISE AU POINT ! LOL LA MISE AU POINT ! Pour commencer, les conventions dans lesquelles je vais me rendre en ce début d'année 2014 seront toutes en dehors de la France. Amis belges, je me rendrai en Belgique pour la Medinasia le 14, 15 et 16 mars 2014, puisque c'est l'année dans laquelle nous nous trouvons à l'heure actuelle. Et amis suisses, je me rendrai certainement au Polymanga cette année, il me semble que c'est en avril, dans tous lesquels il ne me reste plus que quelques formalités à remplir auprès des organisateurs de ces événements, et ce sera tout à fait officiel. Ensuite, je voudrais vous parler d'un truc qui me trotte un petit peu en tête depuis... J'aime bien parce que je fais le mouvement du trottage en même temps que je dis trotter, tu vois, c'est super. Moi, ça fait un bout de temps que je suis sur internet, ça fait depuis à peu près 2002. À une époque, il n'y avait pas encore les réseaux sociaux, ils sont apparus beaucoup plus tard, et j'étais un grand fan des... un grand fan, c'est-à-dire que je fréquentais assidûment les forums. Les forums à thèmes, par rapport à des thèmes qui m'intéressaient. Et ça m'a permis de rencontrer plein de gens, etc. Et c'est très très différent des réseaux sociaux, parce que sur les réseaux sociaux, tu ne crées pas forcément de liens sociaux avec des gens que tu ne connais pas en dehors de la vraie vie. C'est-à-dire que, évidemment, que les gens se regroupent sur des fanpages, mais ça ne veut pas forcément dire qu'ils se rencontrent et qu'ils discutent entre eux, malgré le fait qu'ils aient des affinités. Du coup, je trouvais ça intéressant de créer une sorte de forum un peu basé sur l'audiovisuel et sur internet. Quelque chose d'assez large, mais pas trop non plus. Parce que je suis vraiment nostalgique de l'époque des forums et de ce genre de communauté. Et dites-moi ce que vous en pensez, dites-moi si vous trouvez que ce serait une bonne idée. Je sais que parmi les plus jeunes d'entre vous, certains d'entre vous n'ont jamais fréquenté de forums, parce qu'il y avait directement Facebook, Twitter et Google+. Mais voilà, moi ça m'intéresserait beaucoup. Donc dites-moi ce que vous en pensez. En parlant de réseaux sociaux, je tenais à vous dire que j'ai réouvert, enfin pas réouvert, mais que j'ai repris mon Tumblr. Je vous laisse le lien dans la description si vous voulez me suivre dessus. Je poste des images, je vais certainement poster certains articles, etc. que j'estime n'avaient pas leur place forcément sur les réseaux sociaux tels que Facebook ou Twitter, puisque c'est limité à 140 caractères pour ce réseau social-là. Donc n'hésitez pas à me suivre sur Tumblr si vous en avez un aussi. Beaucoup de gens m'ont demandé où en étaient les vidéos de fiction que je comptais faire. Bah sachez que ça avance plus que jamais. J'écris, je prends énormément de notes, j'achète du matériel pour pouvoir faire ça. Ça prend énormément de temps parce que j'ai pas envie de me planter, que je ne me vois pas faire comme avant, comme quand j'avais lancé What the Cut, c'est-à-dire faire quelque chose d'un peu hasardeux pour commencer. Je veux vraiment que ce soit quelque chose de propre et dont je sois totalement satisfait quoi. Donc évidemment ça prend du temps, je ne peux absolument pas donner de date, je ne vais absolument pas m'avancer. Mais sachez que j'y travaille de façon assez active. C'est aussi pour ça évidemment que je fais moins de What the Cut, parce que justement j'ai énormément envie de travailler sur ces autres projets en parallèle. Mais What the Cut est toujours là évidemment et d'ailleurs l'épisode 31 est déjà en préparation à l'heure actuelle déjà depuis un petit bout de temps. Voilà, je pense que c'est à peu près tout pour la mise au point. Passons tout de suite à la deuxième partie de cette vidéo. Les chaînes YouTube ! Ça faisait un petit bout de temps que je n'avais pas présenté de chaîne YouTube, parce que je n'avais tout simplement pas eu le temps de me pencher sur les milliers, enfin vraiment des milliers de mails que j'ai reçus. Alors du coup j'en ai sélectionné quelques-unes, 4, 2 bonus, je vous expliquerai pourquoi bonus, et 2 que je vais un petit peu plus développer. Alors pour les deux chaînes bonus, alors pourquoi bonus ? Parce que ce sont des chaînes qui ont déjà un certain nombre d'abonnés, que ce soit 30 000 ou 40 000 abonnés. Il y a une voiture qui passe ! Attention ! Attention ça va aller très très vite ! Attention ! Attention ! Vous ne la voyez pas ! Attention ! Vous n'avez rien vu. Donc je disais pourquoi chaînes bonus, parce que ces deux chaînes là ont déjà soit 30 000 ou 40 000 abonnés, ce qui est absolument pas mal, mais je trouve que ce n'est vraiment pas assez par rapport à ce qu'ils mériteraient, et par rapport au travail fourni derrière, que je trouve absolument génial et original. Alors déjà en premier la chaîne de Timothée Auchet, qui est un réalisateur lyonnais de 19 ans, qui pour moi est une de mes chaînes YouTube françaises préférées. Vous le connaissiez certainement peut-être à une époque sous le nom de Monsieur Frizet, mais il a beaucoup changé depuis maintenant, il ne fait plus que de la fiction, et c'est très original. Et c'est pas que de la fiction humoristique, en plus regardez sa dernière vidéo qui est je crois ma préférée de sa chaîne. Et ensuite la chaîne des ballonnets qui font de l'humour absurde, qui est un humour que j'aime beaucoup, et ils sont très inventifs et très très cool. Donc je vous conseille d'aller regarder ces deux chaînes YouTube, je vais vous laisser le lien 3 secondes. 1... 2... 3... POUIAAAH ! Pour ce qui est des deux autres chaînes YouTube dont je vais vous parler, la première chaîne est celle de Monsieur 3D, qui est un chroniqueur cinéma qui ne parle quasiment que de films, qu'il trouve absolument nul, et je le trouve très très drôle, très très dynamique, très très énervé, et moi ça me fait beaucoup rire, donc je vous conseille d'aller voir sa chaîne qui est quand même super cool. Et la deuxième chaîne pour moi c'est mon coup de cœur de ce début 2014, je suis très étonné de ne pas avoir connu cette chaîne auparavant. C'est la chaîne d'Axolot, qui est une chaîne qui est directement devenue une de mes chaînes préférées sur le YouTube français, malgré le fait qu'il n'y ait que 5 vidéos. C'est une chaîne qui parle de science, de géographie, de plein de trucs absolument incroyables, montré de façon tout à fait simple et légère. Je trouve ça merveilleux, vraiment 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 merveilleux, enfin moi ça m'a vraiment transporté quand je regardais ces vidéos. Donc je vous conseille, et même je vous... Non je ne vais pas vous ordonner, ça se fait pas. Je vous conseille très fortement d'aller jeter un oeil à la chaîne d'Axolot, qui est pour moi une des meilleures chaînes qui se trouve sur YouTube en France à l'heure actuelle. Voilà, passons directement à la troisième partie, celle que vous attendez tous, ou pas... ET QUESTIONS TWITTER ! Ton micro est branché à ton réflexe ou tu enregistres en externe ? Calin baveux. Calin baveux ? Calin baveux ? Calin baveux ? Calin baveux ? Non, quand c'est en extérieur il est branché à un enregistreur externe qui est le Zoom H4n. Voilà, c'est tout. Et pour ce qui est What the Cut, il est branché directement à ma carte son. Voilà, mais pas du tout à l'appareil photo. J'ai pas... Vu que j'utilise des micros XLR, y'a pas d'entrée XLR sur mon Canon 600D. Si tu pouvais réaliser une vidéo avec un YouTuber étranger, tu choisirais qui ? Je pense que beaucoup de gens connaissent la réponse, mon YouTuber préféré est TomSka, et j'aimerais énormément faire une vidéo avec lui, même si je pense que ça n'arrivera pas de si tôt. Je suis en train de me masturber à l'aide d'un curcurbitacé. Quelle est la plus folle masturbation à toi ? Moi c'est quand je me suis branlé dans le corps d'un poisson décapité. Bah exactement comme ce dauphin ! Les miracles de la nature. Ta gueule ! Penses-tu que tes vidéos peuvent être vues par tous, notamment les plus jeunes ? Alors non, je ne pense pas que mes vidéos peuvent être vues par tous. Si j'avais des enfants qui avaient entre, admettons, 0 ans et peut-être 11 ans, 12 ans, je leur montrerais pas What's the Cut. En tout cas, c'est pas certaine de mes vidéos. Après c'est pas forcément de ma responsabilité, je ne peux pas mettre un... Je ne peux pas activer le fait de mettre un filtre parental sur mes vidéos, je ne peux pas le faire. Enfin sinon je ne sais pas le faire. Après c'est la responsabilité des parents de décider de ce que peuvent regarder leurs enfants sur internet. Voilà. C'est pas à moi de dire ça tu peux regarder, ça tu peux pas regarder. Mais en tout cas, moi si j'avais un enfant et s'il avait moins de 12 ans, je lui montrerais pas What's the Cut. As-tu été contacté pour une interview par la radio et la TV ? Alors oui, 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 plein de fois, mais globalement je refuse à chaque fois. C'est très rare que je dise oui même à une interview sur internet parce que justement je fais cette émission tous les mois, le 29 avec Antoine Daniel, ce qui me permet de répondre à vos questions directement sans passer par l'intermédiaire d'un journaliste. A quand une petite chronique sur Canal Plus comme tous les Youtubers ? Bah c'est marrant que tu poses cette question parce que bah jamais. Bon c'est quand qu'on fait des sketchs ensemble, j'ai une caméra et des pépitos. Quand tu veux mon cher Flaubert, Flaubert qui est une des meilleures personnes de l'internet français, je tiens à le dire. Comment vas-tu faire pour pouvoir assurer le prochain épisode le 29 en février vu qu'il n'y aura pas le 29, tu vas pas faire le 29 ? Ceci est la question que l'on me pose le plus souvent parce que c'est une question vraiment très intéressante. Et bien sachez que j'ai une réponse à cette question, il se trouve que l'anniversaire de What's the Cut est le 1er mars et comme il n'y a pas de 29 en février, bah du coup il est remplacé par la vidéo anniversaire de What's the Cut qui se trouve le 1er mars. C'est simple. Sur quoi tu travailles en ce moment ? On n'entend plus trop parler de toi en ce moment, tu nous manques. Oh merci beaucoup Anna. Je suis une clume si Anna, c'est très gentil ce que tu m'envoies là. Bah oui je travaille énormément sur les prochains projets et je travaille aussi énormément sur le prochain What's the Cut le 31 qui est en préparation. Voilà tout ce que j'ai déjà dit mais je le redis. Est-ce que les mauvais retours te donnent envie de faire autre chose que What's the Cut ? Ça fait un bail que j'ai envie de faire autre chose que What's the Cut mais j'ai envie de continuer What's the Cut mais j'ai envie de faire d'autres choses en plus de What's the Cut. Les mauvais retours évidemment plus on a un public large plus les mauvais retours sont présents. Plus l'émission évolue, plus ceux qui émet, comment l'émission était avant, plus j'ai de mauvais retours mais c'est normal, c'est comme ça. Mais pas forcément pas plus que ça mais ça fait un bail que j'ai envie de faire autre chose en plus de What's the Cut oui. Les aventures d'Antoine Daniel en BD ça te tenterait ? C'est vrai ça ? Est-ce que ça te tenterait ? Oui. Est-ce que tu comptes faire d'autres collaborations avec les suricates ? J'aimerais bien. Va-t-on te revoir au Stunfest cette année ? J'aimerais bien. Est-ce que tu baises ? J'aimerais bien. Si serais-tu un chameau si tu étais payé en conséquence ? J'aimerais bien. Je ne te trouve pas très présent en ce moment, tu es trop concentré sur tes projets ou tu prends tout simplement une pause bien méritée. Les projets ma chère Diana. Compte-tu garder le schéma du dernier WTC pour les prochains numéros car c'était merveilleusement bien ? Merci Vincent Callot, c'est très gentil. Bah le format oui, enfin moi c'est quelque chose qui me plaît, après ça a pas tant évolué que ça. Mais j'aime bien la façon dont j'ai fait le dernier épisode en effet. Je pense plutôt en effet partir sur les trucs comme ça. Tu lis quoi ces temps-ci ? Kafka sur le rivage de Haruki Murakami. Bonjour, ceci n'est pas une question et est inutile mais tu perdras quelques secondes de ta vie à la lire. Bonne journée ! Drôle. La fin d'Equal 3 de Ray William Johnson, une réaction pas trop déçue ? Pas trop déçue non, une réaction oui, pas trop déçue parce que ça fait quand même je sais pas combien de temps, ça fait 4-5 ans qu'il fait cette émission donc je comprends qu'il en ait eu marre et surtout ça commençait vraiment à tourner en rond. Et donc c'est bien qu'il passe à autre chose. Pour ceux qui ne le savent pas, Ray William Johnson est l'émission sans laquelle What the Cut et Salut les Geeks n'existeraient pas puisque c'est l'émission qui a, comment dire, qui a inventé le concept du review de vidéo sur internet. Il me semble, en tout cas c'est celle qui l'a popularisé réellement. Et oui c'est une page d'internet qui se tourne en effet, c'est quelque chose de très important qui va s'en aller et je pense que je ferai un post ou un petit hommage quand ce sera terminé. Est-ce qu'on pourrait avoir un bêtisier de What the Cut ? Alors j'avais répondu de façon un peu cynique à cette question dans un précédent 29 mais sauf qu'en fait je le prépare réellement puisque je tourne de plus en plus avec d'autres personnes et que du coup forcément il y a des moments où on rigole bien et je pense que à partir du moment où j'aurai pas mal de matière je pense que je vous en montrerai un à la fin d'une vidéo. Un indice sur les prochains hors-série ? Alors ce ne sera pas, je le dis maintenant, le hors-série de 40 et quelques minutes. Par contre ce sera, oui en effet c'est déjà en préparation aussi, ça sera pas sur un pays en particulier, ça sera plus sur une culture et une région du monde. C'est un gros indice là que je viens de vous donner. Est-ce que tu comptes faire une rencontre abonné ? Alors j'aimerais énormément interagir plus souvent avec vous mais hélas j'ai un million trois cent cinquante mille abonnés je crois. C'est beaucoup beaucoup trop et je peux plus interagir de façon individuelle avec chacun d'entre vous. C'est pour ça vraiment que je fais le 29 tous les mois. Mais j'aimerais beaucoup faire des rencontres abonnés, c'est pour ça que quand je fais des rencontres abonnés ce sont souvent dans des conventions parce que c'est quelque chose de cadré etc. Parce que si je vous donne rendez-vous, admettons dans un bar quelque part dans une ville, ça risque de pas être tenable et tout et je pense que je n'y survivrai pas. Malgré tout je pense refaire des lives, vidéos ou vous poser des questions dans le chat etc. Faut juste que je trouve le bon support pour pouvoir faire ces lives. Je pensais à Twitch mais Twitch apparemment faut jouer à un jeu en même temps. Et vu que ma connexion est absolument à chier, je ne peux absolument rien streamer du tout. Du coup j'aimerais bien trouver un système de live avec une modération assez poussée pour pas que ce soit trop le bordel non plus et que vous puissiez tous interagir avec moi. Et je pense aussi que je referais des sessions au miguel comme je le faisais auparavant parce que je trouvais ça très cool et que ça fait un bail que je l'ai pas fait. Pourquoi les deux derniers What's the Cut c'est de la merde ? Et pourquoi est-ce que ta mère, elle, hein, voilà, hein ? Elle est partie. La vidéo réponse du dernier épisode est-elle réellement une réponse ou c'est des potes à toi qui l'avait fait ? Alors la réponse des gens qui baisent des photos de moi dans le début de l'épisode 30 est une véritable réponse qu'on m'a envoyé. C'est pas du tout des potes à moi, je ne sais pas qui c'est, enfin c'est peut-être des potes à moi. Mais vu qu'on ne voit pas leur visage, je ne peux pas le savoir. Le fait de regarder des vidéos WTF... WTF... Le fait de regarder des vidéos WTF toute la journée pour ton émission a-t-il des effets secondaires sur ton mental ? Alors déjà je ne regarde pas des vidéos WTF toute la journée parce que je fais d'autres choses en fait. Et sinon je trouve ça toujours très mignon ce genre de commentaire des gens qui me disent ça te grille pas un peu le cerveau de montrer ces vidéos là tout le temps là ? Ce que je vous montre c'est tellement rien par rapport à ce que j'ai pu voir il y a quelques années et encore à l'heure actuelle sur internet et que je n'ose pas vous montrer ou que je ne vous montrerai pas sur YouTube. Donc les vidéos que je vous montre sont relativement très mignonnes par rapport à ce qui pellule sur internet. Fin des questions que vous m'avez posées sur Twitter. VOILA ! Je le répète l'épisode 31 de WTF est en travaux donc il va arriver plutôt bientôt je pense. Les autres projets aussi, moins bientôt mais le plus tôt possible je l'espère. J'ai très très envie de travailler là-dessus et de vous montrer ce que ça peut donner. En espérant que ça ne vous déçoive pas. Du moment que ça ne me déçoive pas moi-même c'est déjà bien cool. Je vous embrasse tous sur la bouche, je vous fais un câlin baveux. C'était vraiment dégueulasse ça Ishigata, c'était dégueulasse. J'ai pas aimé ce moment. Et donc on se retrouve début février pour l'épisode 31 de WTF. D'ici là portez-vous bien, je vous aime très très fort et à très bientôt. Ciao bye !